Waouh, c'est arrivé ! Est-ce que tu peux nous faire un salto ? Voilà, voilà, vas-y, un petit burpee, très bien ! Et je veux cinq crêpes, cinq crêpes, cinq crêpes ! Voilà, voilà, cinq crêpes ! Très bien, allez, c'est parti, voilà ! Allez, très bien ! Bravo ! Bienvenue dans le clip ! Thibaut InShape, tout le monde ! Merci pour ce portrait en tout cas, merci beaucoup ! Toutes les personnes qui sont sur YouTube ont déjà vu Thibaut InShape, une chaîne principale qui cumule 11,5 millions d'abonnés, 5,9 milliards de vues. Plein de questions à poser, déjà la première, quelle responsabilité on a quand on est suivi par tous ces gens ? En fait, il faut faire un peu forcément attention à ce qu'on dit, mais en même temps, il y a cette volonté de partage de par toutes les vidéos que je fais, donc je fais des vidéos sur le sport, j'ai deux chaînes YouTube, du coup la première qui a 11,5 millions d'abonnés et la deuxième qui a presque 3 millions d'abonnés. Et du coup, en fait, de par les thématiques qu'on traite, on va faire passer des messages, donner de la positivité aux gens, motiver les gens. Donc on a un peu ce rôle de, je dirais peut-être de grands frères en fait. La première chaîne, c'est cette chaîne, c'est la chaîne Muscu. On regarde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite journée, petit entraînement, bien, 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 bien. On fait bras, biceps, triceps. Dans un premier temps, on part sur un peu d'échauffement. J'aime la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut & Shape et c'est un plaisir de vous entraîner aujourd'hui. Allez, on souffle bien. On visualise. C'est très important de visualiser. On se projette, on imagine son ventre plat. 3, 2, 4, 5, bravo. Et surtout, n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Au-delà de la transformation physique, on a fait exprès de prendre 10 ans d'écart. C'est quoi la différence entre le Thibaut de 2013 et celui de 2023 ? Moi, je dirais qu'il y a une grosse différence, parce que j'ai commencé les vidéos, j'avais 21 ans, j'en ai 31 aujourd'hui. Donc en fait, quand on commence les vidéos YouTube, on part de zéro. On ne sait pas dans quoi on s'embarque. Moi, je sais que la muscu, ça m'a aidé dans plein de domaines de ma vie. Et je me suis dit, si moi, ça m'a aidé, ça pourra aider certainement d'autres personnes. Et du coup, je me suis dit, c'est parti. J'ai acheté, on la voit, la petite caméra à 90 euros dans un truc de magasin cash. Et on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. On se dit juste qu'on a plein de thématiques à traiter, plein de sujets à traiter. Et en fait, de fil en aiguille, on arrive à motiver des gens. Ça, c'est trop cool. Aujourd'hui, tu es millionnaire en vue ou en euros ? Alors, millionnaire, il n'y a pas un million d'euros sur mon compte bancaire. Mais je pense qu'avec le patrimoine global, ça peut le faire en vrai. Et millionnaire en abonnés, bah ouais, du coup. C'est quoi le patrimoine global ? Parce qu'il y a énormément de choses, en fait. Il y a les produits dérivés. Ouais. Il y a la nutrition. Ouais. Il y a les produits, il y a les bars protéinés qu'on peut trouver dans les magasins de sport comme ça. Exactement. En fait, on s'est pas mal diversifiés. Donc, on part de la muscu. Et du coup, on a sorti des programmes d'entraînement, une application de sport, des compléments alimentaires et une marque de fringues aussi. Et c'est vrai que ça prend une bonne énergie. Donc, maintenant, quand les gens me demandent, c'est quoi la suite ? Je dis non, il n'y a pas de suite. On consolide tout ce qu'on a. Et voilà. Et on fait en sorte que tout roule bien. Il y a eu plein de scandales sur les produits conseillés par les influenceurs, par les créateurs de contenu. notamment grâce à Booba, qui a été un lanceur d'alerte sur le sujet. Quand on vend des produits alimentaires comme des bars, est-ce qu'on doit faire attention à ce qu'on vend ? Bien sûr. C'est pour ça qu'on travaille avec, du coup, une entreprise comme Fines Boutique, qui est là pour certifier, labelliser et faire en sorte que les produits soient nickel-chrome, en fait. Du coup, moi, j'apporte mon image d'influenceur dans le sens positif du terme. J'amène mon expertise et eux amènent ce savoir-faire pour faire en sorte de faire des trucs nickels. Moi, je suis fasciné par Thibault Inchaple, parce qu'il y a une science de la communication inégalée. On avait tout à l'heure un extrait d'Arnold Schwarzenegger qui dit « J'étais peut-être pas le meilleur culturiste, mais j'avais le faire savoir. » On va en parler dans un instant de tout ce qui entoure toute ta façon de communiquer, qui est assez inédite. C'est-à-dire que tu gères mieux que personne les sauces. T'es un gestionnaire de sauces. Dès qu'il y a un problème, tu te dis « Bon, je vais transformer ça en… » En truc positif. En truc positif, en vue. On va en parler dans un instant. Bien sûr. On reste dans la sauce et dans la nourriture, parce que c'est tout ce qu'on aime. Avec le chef Michel Dumas, tu le connais ? Bien sûr. C'est le chef le plus suivi. Un million d'abonnés. Plus d'un million d'abonnés. Exactement. Ici, on aime demander à nos invités un souvenir de leur enfance. C'est la madeleine de clic. OK. Et Thibault Inchaple a choisi un jeu vidéo. C'est le jeu Dofus 1.29. Est-ce que… Exactement. C'est vraiment le jeu de mon enfance. Aujourd'hui, je ne joue plus aux jeux vidéo parce que j'ai trop peur de retomber addict. Et avec le boulot qu'on a, c'est très dur de partager son temps. Et du coup, c'est vrai que c'est le premier jeu où j'ai vraiment geeké No Life. J'ai redoublé ma seconde à cause de ce jeu-là. Puis c'est un jeu français en plus. Et c'était vraiment des souvenirs. Je me souviens avoir passé des nuits jusqu'à 5 heures du mat' à farmer, on appelle ça vraiment, à tuer des monstres à l'infini pour prendre des niveaux. Et aujourd'hui, c'est vrai que je m'en sers un peu dans mon boulot. Dans le sens où je me dis, j'ai tellement passé d'heures à développer mon personnage qu'aujourd'hui, je vais faire pareil, mais avec ma vie entre guillemets. Et aujourd'hui, quelque part, j'arrive à voir un peu mes abonnés comme si c'était mon niveau dans un jeu vidéo. Et le but, c'est de monter le niveau le plus haut possible. Et voilà, comme dans un personnage de jeu vidéo en fait. Et bien là, c'est à moi de te faire découvrir quelque chose. Je sais que tu aimes bien la musique. C'est l'heure du conseil de clique. Album surprise sorti cette semaine par une légende du rap français Akhenaton en duo avec Vost Lyriciste. Ça s'appelle Monopolyum. C'est une claque. C'est une véritable claque. C'est-à-dire que c'est Akhenaton à son plus haut niveau avec un des rappeurs français les plus techniques. J'aimerais te faire écouter d'un morceau. Écoute. Ce morceau s'appelle « Je pardonne tout, mais je n'oublie rien ». Est-ce qu'il y a des choses que tu pardonnes, mais que tu n'oublies pas ? Que je pardonne ? À qui ? Je ne sais pas. Est-ce que toi, « Je pardonne tout, mais je n'oublie rien », c'est une phrase que tu dis des fois ? Ouais. En vrai, ouais. C'est vrai que j'ai tendance à pardonner, mais à ne pas tenir rigueur. Par exemple, effectivement, dans notre vie, on a tous rencontré des personnes qui nous ont déçus. Donc, on peut être amené effectivement à leur pardonner, mais pas oublier entre guillemets ce qu'ils ont fait. Et du coup, pas leur accorder la confiance qu'on leur a donnée précédemment. Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux, un incident. Tu as été victime d'une agression. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'avais 17 ans. Et en fait, je me souviens, ça s'est passé juste avant que je commence la muscu. Donc, ça a été le déclic après. Et en fait, on allait manger une pizza ou un kebab, je ne sais plus, dans un petit village en bordure de Toulouse. Et d'un seul coup, on était avec deux amis, 16 ans, 17 ans. Il y a une voiture qui arrive, trois jeunes qui descendent avec une batte de baseball et qui viennent nous demander du shit. Donc moi, je ne fume pas et je ne fumais pas. Donc, on s'est dit, ouais, non, on n'a pas de shit. Et on commence à faire demi-tour. Et là, ils ont pensé qu'on les insultait ou je ne sais pas quoi. Ils sont venus. Ils ont attrapé par le col. Ils ont attrapé la batte de baseball. Et là, c'est parti en rix. Il y a la vidéo. J'ai même retrouvé la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube dix ans plus tard. Parce qu'il y a eu appel. Du coup, j'ai pu garder. Il y a eu une sauvegarde du disque dur de la vidéo. Donc, j'ai pu réagir dessus. Et en fait, ce jour-là, je me suis senti un peu, pas comme une merde, ça serait un peu fort de dire ça, mais faible en fait. Et je me suis dit, mince, le monde, il n'est pas tout rose. On a beau se dire, le monde, il est gentil, tout le monde est gentil. D'un seul coup, on est confronté à la réalité. Et d'un seul coup, on se dit, mince, les gens peuvent être méchants. Et ça a été vraiment un déclic. Je me souviens avoir pris en maturité d'un seul coup. Et ça m'a fait vraiment grandir. Et je me suis mis au sport suite à ça, en me disant, mince, si ça devait me réarriver plus tard, je vais pouvoir me défendre, défendre mes proches ou courir vite. – Est-ce que le fait d'avoir cette peur en toi, ça peut créer des névroses ? Ou des ressentiments ? Ou de stigmatiser des gens ? – Non, en fait, aujourd'hui, je rebondis sur ce que tu avais dit, sur le rapport avec Nathan, sur les paroles. Donc, je pardonne. Aujourd'hui, je leur pardonne complètement, même si j'ai pris cher, dans le sens où je me baladais, je me souviens, dans mon petit village avec un point américain, etc., dans la poche. J'avais trop peur que ça se reproduise, surtout qu'on était cherchés par les petits frères, etc. À 17 ans, c'était un peu dur, mais ça s'est bien passé au final. Mais je pardonne, mais je n'oublie pas, dans le sens où aujourd'hui, je pense avoir fait de cet incident une force et me dire que c'est… Voilà, je leur pardonne aujourd'hui. Peut-être que c'est grâce à eux aujourd'hui que je peux vivre du sport. Peut-être que sans eux, ça se trouve, je n'aurais jamais commencé la muscu, du coup, je n'aurais jamais fait de chaîne du muscu, ce que je fais aujourd'hui. Donc, merci à eux quelque part, mais je n'oublie pas. – En tout cas, en ce moment, il se passe quelque chose en France autour du sport. Il y a de plus en plus de salles et le corps des Français est en train de changer. On en parle juste après ça. – Il est absolument partout. Un simple sac à dos noir et orange qui illustre un nouveau phénomène, le succès des salles de gym low cost. – Gym ? C'est quoi Gym ? Des prix attractifs, des horaires arrangeants et des partenariats avec les influenceurs. C'est la formule gagnante de ces nouvelles salles de sport qu'on a vu apparaître partout en France. Et les jeunes en raffolent. – Bien joué ! – Ouais, bravo ! Un succès qui peut s'expliquer par l'influence des réseaux sociaux, où s'exhibent les corps parfaits, mais aussi par une quête de bien-être plus générale. – Je suis encore bien trop faible. Un quart des 15-24 ans pratique la musculation en France et il représenterait jusqu'à 50% des inscrits dans certaines de ces salles. Des jeunes hyper motivés et assidus qui accompagnent souvent leurs pratiques sportives d'une alimentation stricte. Mais alors où est le problème ? Et bien comme toute pratique, si on tombe dans l'excès, ça comporte un risque. – C'est de l'entraînement, gars. Ça se fait doucement, la muscu. C'est pourquoi les spécialistes recommandent de ne pas commencer trop jeune, de garder une alimentation variée et de compléter dans l'idéal avec d'autres activités sportives. – Le problème de l'adolescence, c'est que c'est un corps qui est encore en croissance. Et donc, on recommande à un adolescent qui n'a pas terminé sa puberté de ne pas faire une musculation intensive. – Certaines réserves donc, et parfois même des dérives, mais toujours est-il que les salles sont pleines. Un succès qui modifie profondément les habitudes des Français et qui s'inscrit dans un engouement plus global. Alors, fitness, crossfit ou bien musculation, pourquoi les jeunes sont-ils tous accros ? – Pourquoi ? Pourquoi Thibaut InShape ? – J'ai plein de réponses. Déjà, je souhaite rebondir sur un petit bout qui dit que la musculation stoppe la croissance. Non, la musculation n'arrête pas la croissance. Il y a plein d'études qui ont été faites. J'invite les gens qui vont regarder l'émission à se renseigner. Mais non, ça n'arrête pas du tout la croissance. Et ensuite, pourquoi les jeunes sont accros au sport ? Parce que je pense qu'il y a une période où les gens… Il y a quelques temps, on parlait que les douleurs de dos, c'était le mal du siècle. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la santé mentale est le mal du siècle. J'ai vraiment l'impression. Et le sport, le crossfit, les sports de combat, qu'importe le sport, ça aide à affronter la journée, ça aide à affronter l'école, ça aide à affronter son quotidien, le boulot. Et en fait, c'est une sorte de décharge. Et je pense que les gens aujourd'hui, plus que jamais, ont besoin de cette décharge et évacuer l'énergie négative en faisant du sport, en bougeant. Il n'y a pas un rapport aussi avec les réseaux et la technologie ? Bien sûr. Maintenant, tout le monde se prend en photo et tout le monde veut juste avoir l'air fit. Alors, si les gens font du sport pour les réseaux, ce n'est pas la bonne solution. Avant tout, la muscu, il faut le faire pour soi et pour personne d'autre. En tout cas, pour les plus jeunes, c'est important de dire que ça peut quand même perturber la croissance et qu'il faut toujours consulter l'avis d'un médecin et d'un nutritionniste. Exactement. N'allez pas lire les commentaires sous les vidéos. Il y a des spécialistes, il y a de la santé. Bien sûr, il y a des professionnels de santé. Exactement. Alors, on allait faire un tour sur les réseaux sociaux de Thibaut InShape, c'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Thibaut InShape. Et vu votre activité sur les réseaux, on a dû déployer les grands moyens. Alors impossible de passer à côté de votre passion pour la musculation. C'est bien simple, en scrollant, on a découvert de nouveaux muscles qu'on ne connaissait pas avant. J'aime bien cette pose-là aussi. En cliquant sur vous, on a découvert votre côté interviewer avec des sujets toujours feng shui et bons délires. Dans cette vidéo, on va découvrir qu'est-ce que ça fait d'avoir le cancer à 17 ans. Patricia, est-ce que tu peux raconter comment tu es devenu alcoolique alors ? Avec un grand gagnant au concours de la vie la plus galère. Aujourd'hui, on est avec Laurent qui est tombé dans le cannabis à 11 ans et demi, l'héroïne à 14 ans, qui est devenu trafiquant, qui a perdu son premier enfant, qui a été accusé de meurtre, qui a eu le sida, qui a été en hôpital psychiatrique, mais qui aujourd'hui a réussi à se reconstruire. Mais vous êtes aussi dans l'immersion. Enfin, dans certains milieux bien choisis au préalable. Et on va retracer l'histoire des maisons closes. Aujourd'hui déjà, on a rendez-vous dans une boîte de strip. On est au Pink Palace à Toulouse. Tu sais que c'est grave, parce que ton cupard fait un tachat. Ton cupard fait penser pour un pervers. Des investigations qui vous permettent de glaner des infos inédites et importantes. À quelle heure le repas du midi, il est servi ? Une heure, il me semble. En cliquant sur vous, on a découvert l'homme ouvert sur le monde et les religions. On va découvrir un nouveau métier, celui de prêtre. On a rendez-vous dans la plus grande synagogue de France. Aujourd'hui, on a rendez-vous chez Nabil, et on va partager le temps d'une journée, le ramadan. Et bah bravo ! On attend avec impatience votre vidéo sur le bouddhisme et on aura tout fait. Thibaut, vous êtes une source de motivation pour les réfractaires au sport. Cela fait deux ans que je dis, demain, je vais au sport. Et vous, en deux ans, vous vous mettez en tête de devenir boxeur pro. Quand je m'entraide, je ne suis pas là pour rigoler, je ne suis pas là pour faire des photos avec les abonnés. Il est là, mon Thibaut, mon champion ! Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est faire de la muscu et manger des protéines. C'était bien le ramadan. C'était génial ! Franchement, c'était une superbe expérience. La famille qui nous accueille, c'est... En fait, j'ai posté un message sur Instagram, et c'est un abonné qui m'a répondu. Et du coup, j'ai fait les repas avec eux. C'était super, c'était génial. Thibaut InShape, on a cliqué sur les réseaux. Il y a énormément, à chaque fois, de polémiques. Moi, j'ai une théorie, c'est que je suis face à quelqu'un qui maîtrise mieux que personne les réseaux et les algorithmes. Et est-ce que, dans un monde clivant, il faut être capable de cliver pour faire parler de soi et pour durer sur Internet ? Alors, je pense... En fait, je fais des tests, parce qu'en fait, pour devenir, entre guillemets, YouTube influenceur, il n'y a pas d'école miracle. Donc, en fait, je me suis dit, est-ce qu'en faisant parler de soi négativement, ça marche mieux les stats ? Je confirme que non. Non. J'aurais pensé, effectivement, qu'il y ait plus de buzz, etc. Mais non, et ça n'amène rien de positif. Par contre, aujourd'hui, effectivement, dans une période où, dès qu'on va donner son avis sur un sujet, forcément, quand on va toucher des millions de personnes, on va être à même de rencontrer des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Et dans ce cas, c'est logique, c'est normal. J'accepte. Quand je dis quelque chose, par exemple, sur les réseaux, tout le monde ne va pas être d'accord avec moi. Et donc, il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu, aujourd'hui. Voilà. Pas de se mettre des gens à dos, loin de là, mais juste de donner son avis et être prêt, entre guillemets, à prendre chair à côté. Est-ce qu'on ne devient pas lisse à vouloir plaire à tout le monde à chaque fois ? C'est ça, en fait. C'est ça qu'il faut réussir à trouver. C'est le juste milieu entre être lisse. Moi, je sais que j'adore l'humour noir. Moi, j'ai des humours. Jérémy Ferrari, Fabrice Éboué, j'adore. Je suis fan. Mais aujourd'hui, sur mes réseaux, comme je n'ai pas habitué ma communauté à la base à faire de l'humour noir, ça m'est difficile aujourd'hui d'en faire dans mes vidéos. Mais j'essaie quand même de ne pas m'en priver et du coup, d'amener ça petit à petit. Mais ça, c'est venu progressivement. J'ai commencé les vidéos à 21 ans. J'ai 31 ans aujourd'hui, donc j'ai 10 ans. J'ai une maturité aujourd'hui que je n'avais pas à l'époque. Donc, ça permet en fait. On apprend en fait. C'est un métier comme à la télé, comme journaliste. C'est un métier. On apprend un peu sur le tas. Justement, l'humour, c'est un métier. Je ne suis pas sûr que ce soit le vôtre. Soyez toujours compris. Regarde cette vidéo. Beau, t'es raciste. Pardon ? Moi, raciste ? Alors qu'au lycée, j'avais un ami noir. C'est la meilleure, celle-là. Je crois que t'es pas au courant que mon film préféré, c'était Black Panther. Je l'ai vu trois fois au cinéma. Et attends, j'ai pas fini. De 1, toute mon enfance, j'ai dansé sur du Magic System. Ça, c'est le son qu'on aime. J'adore le zouk. Quand j'étais petit, j'avais une PS4. Et t'es quelle couleur ? Noir. Mon repas préféré ? Le couscous. Et avec des épices, s'il vous plaît. Même l'été dernier, j'ai fait un barbecue. Et j'adore les margazalales. Et surtout, je loupe aucun match de l'équipe de France. Si ça, c'est pas le meilleur argument, ah, et j'ai même eu à temps. Mon t-shirt. Made in China. On rigole moins maintenant. Est-ce qu'on peut dire que t'es le mec qui fait les pires vannes de la Terre ou pas ? Oui. Parce que... On peut le dire. On pourrait dire que ce gars est un gros raciste. Parce que c'est les blagues de tous les gros racistes. Bien sûr. En fait, j'ai voulu faire une parodie vraiment de tous les commentaires que l'oncle raciste, entre guillemets, fait. Du coup, j'ai fait une compilation, j'avais fait une vidéo. Et je suis content parce que ça a été bien perçu par ma communauté. C'était une petite prise de risque, forcément, que ce soit au niveau de l'humour, comme c'est pas mon métier, que ce soit mal interprété. Mais au final, je suis content parce que le retour était super positif. Les gens ont vraiment compris le second degré. En tout cas, quand on voit une vidéo comme ça, enfin, obligé, il faut comprendre. Est-ce que c'est pas toi l'oncle raciste d'Internet ? Moi, le plus raciste d'Internet ? L'oncle raciste, pas le plus raciste. L'oncle raciste ? Non, 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 c'est pas moi. C'est une blague. Non. Bon, écoute, il y a des trucs très marrants dans tes vidéos, mais celle-là, elle est éclatée. J'accepte, il n'y a pas de souci. Je suis réellement attrapée. Autre polémique en date, c'est suite à la suspension de Paul Pogba pour dopage. Oui. Alors, il y a eu cette réaction à l'actu en disant que le dopage faisait partie intégrante du sport de haut niveau. Ça a fait parler les gens, évidemment. C'est un tweet qui a été vu plus de 6 millions de fois. Et la ministre des Sports, en personne, Amélie Oudea Castera, vous a recadré. Elle a dit, sur ce sujet majeur de santé publique et d'équité sportive, ni déni, ni généralisation, ni suspicion indues envers nos sportifs de haut niveau. Comment on se sent quand on se fait mettre à l'amende par un ministre ? On se sent bien. On se sent bien parce que je suis vraiment... Tout ce que je dis, je le pense profondément. Ce que j'ai dit, effectivement, c'est que dans le sport de haut niveau, il y a du dopage. En fait, il faut arrêter de cacher la réalité aux gens. Il y a du dopage. Non, tous les sportifs de haut niveau ne sont pas dopés. Mais ça serait faux parce qu'il y en a qui travaillent dur. C'est leur métier à temps plein d'être sportif de haut niveau. Et en aucun cas, j'ai dit que tous les sportifs étaient dopés. Justement, je me bats. J'ai fait des centaines de vidéos pour dénoncer le dopage et pour dire que chacun est libre, bien sûr, de faire ce qu'il veut. Mais dans le sport de haut niveau, c'est bien de donner une image positive, aussi bien pour les jeunes que pour les autres sportifs. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il faut alerter sur le fait que très peu de gens aujourd'hui avec le business d'Internet dénoncent certains produits. Parce que c'est souvent une manne financière pour les influenceurs, ces produits-là. Et quand on va dans certaines salles de sport, on nous conseille souvent des produits qui sont extrêmement mauvais pour la santé. et plein de gens n'osent pas en parler parce qu'ils perdent leur business. Alors, je rebondis là-dessus. Dans les salles de sport, on ne vous vendra jamais de produits illégaux. Quand je parle de dopage aujourd'hui, pour être clair avec le grand public, on ne parle pas de Protein Whey, on ne parle pas de Créatine, on ne parle pas de BCAA. On parle vraiment de stéroïdes anabolisants, de climbudérole, de produits qu'on s'injecte, qu'on avale sous forme de cachet. Mais on sait, toi comme moi, qu'ils ne sont pas compliqués à trouver. Non. Internet, ça arrive en deux semaines à la maison. Et c'est ça le piège en fait. C'est parce qu'en fait, il y a plein de jeunes, même en musculation, qui pensent que c'est la solution à tout. Aujourd'hui, on vit dans une ère où les gens veulent tout tout de suite. Ils n'ont plus la patience. Et quand je leur dis, moi j'ai dit, le corps que j'ai, ça fait 13 ans que je fais de la muscu. Les mecs, ils disent, ben non, moi je veux avoir ton corps en 6 mois. Et du coup, ils vont prendre des produits dopants, ils vont se flinguer la santé et ils vont être dégoûtés, ils vont arrêter au bout d'un an. J'en connais plein des comme ça. Et surtout, il faut aussi le rappeler, il y a plein de cas de culturistes jeunes qui décèdent parce qu'ils ont pris des produits à 20 ans. Ils décèdent à 35 ans, 40 ans. Et ça, on n'en parle pas. Et moi, dans ma ville, avant que j'arrive justement, il y a un petit jeune de 18 ans qui est mort parce qu'il a pris des steroids anabolisants. À 18 ans ? À 18 ans, bien sûr. En fait, les gens, ils surdosent. Et en fait, ils s'improvisent pharmacien. Et du coup, ils prennent tout et n'importe quoi parce que ça va toujours dans cette optique des résultats rapides. Et non, c'est un piège. La musculation, qu'importe le sport, qu'importe la discipline, c'est un marathon, il faut voir ça sur le long terme. Faire attention à ce qu'on mange, faire du sport régulièrement à son rythme et ça va bien se passer. Pour un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans le sport, quels produits tu conseilles et quels produits tu ne conseilles pas ? Je ne conseille aucun produit, aucun complément alimentaire. Ça, au moins, c'est clair ? Aucun. Alors que j'en vends. Alors que j'en vends, je vends des compléments alimentaires. L'ego, je précise. Mais je vends des compléments alimentaires et j'ai envie de dire zéro parce que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est juste d'aller au sport et de créer cette routine dans une routine dans laquelle le sport n'est pas présent. Quelqu'un, il va me dire, Thibaut, je vais me mettre au sport. Je dis OK. Il va commencer à y aller six fois dans la semaine. Je lui dis non. Six fois dans la semaine, c'est trop. Tu vas te dégoûter du sport. Il vaut mieux y aller une fois 40 minutes dans la semaine au début pour commencer. Faire un petit peu attention à ce qu'on mange. Par exemple, réduire les boissons, les sodas, par exemple. Juste ça. On garde les trucs qu'ils ont l'habitude de manger, les pizzas avec les enfants, le sucré, mais juste petit à petit, enlever des petites choses négatives. Pourquoi ne pas recommander les compléments alimentaires et en vendre ? Parce que ça vient dans un second temps. D'accord. En fait, le corps a une limite. Ça veut dire que quand on fait de la musculation, on va en deux, trois ans progresser rapidement au début. Et ensuite, pour passer des capes physiques, effectivement, prendre de la protéine whey peut être une solution. Pour récupérer. Pour récupérer. Pour avoir son apport en protéines, quand les personnes sont en déplacement, au boulot, ils n'ont pas le temps de se faire un repas à 16 heures. Ils prennent un shaker de protéines, ils ont leurs protéines. Ça leur permet de réparer leurs fibres musculaires, de continuer à prendre de la masse. Mais ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique. Et là, on parle de compléments alimentaires et pas de produits anabolisants, ce que je dénonçais dans ce tweet-là, justement. Et c'est important de le dire parce que beaucoup de gens s'y perdent dans les produits, prennent n'importe quoi. Et c'est un vrai fléau, je trouve, pour les jeunes. Donc, merci d'en avoir parlé. Avec plaisir. On va faire un jeu ensemble. J'ai avec moi, puisque je sais que tu aimes bien le risque, un jeu avec plein de cartes. Top ! Euh... Pardon. Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. OK. Celle-là. Ah, incroyable. Le Miam Miam. OK. C'est l'interview Miam Miam. Si un sandwich devait porter ton nom, il y aurait quoi dedans ? Il y aurait de la dinde ou du poulet. Il y aurait du cottage cheese, ce que j'aime bien. C'est trop beau comme fromage. C'est pas très calorique. Il y aurait du pain aux céréales, si possible fait par un artisan boulanger. Pas du pain industriel. Et il y aurait... Est-ce qu'il y aurait une sauce ? Oh ! Il y aurait des avocats. Ma copine qui est Juju, qui adore cuisiner, me dirait il faudrait peut-être un liant là pour lier tout ça. Ça va être un peu sec. On va dire une petite sauce huile d'olive balsamique, un petit truc bon, tu vois. Est-ce que tu préfères lécher ou saucer ? Ah... Lécher, allez ! Si tu pouvais manger un seul truc jusqu'à la fin de ta vie, ce serait quoi ? Waouh ! Je pense que je mangerais du melon. C'est trop bon le melon. Qu'est-ce qu'il faut jamais te servir à table ? Du sucre. Du sucre raffiné, dégueulasse, blanc là. Non. C'est quoi ta madeleine de Proust ? Un truc que je mange, ça me rappelle des bons souvenirs, la morue. La morue. J'en mangeais beaucoup, la morue bien salée, chez ma grand-mère je me souviens et du coup je me suis dit tiens, il faudrait que j'en remange mais voilà, à l'occasion. Si tu invites ton pire ennemi à dîner, qu'est-ce que tu lui sers ? Un bon fast-food, un bon fast-food bien sale. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir. On aime conseiller des choses à regarder et on aime les pitcher, c'est le bad pitch. Les Kardashians saison 4, c'est toujours cette série sur cette famille américaine riche et célèbre. On sait pas pourquoi qu'on n'en peut plus de suivre depuis 372 saisons et pourtant on regarde. Tout simplement parce que c'est toujours plus. Dans ce premier épisode, les Kardashians s'envolent pour des vacances au Mexique. Mais n'allez pas croire que Kim va visiter les temples mayas pendant que sa sœur Chloé se perdra dans les nombreuses allées du musée anthropologique de Mexico. C'est tellement beau. Non, non. On est sur une découverte de l'Espagnol tout en douceur. Elles ne savent dire qu'un seul mot. Margarita. Bon, alors c'est vrai qu'elles font l'effort de se mettre à la bière, même si pareil, on n'est pas sur une IPA qui viendrait d'une microbrasserie locale. Stop. Le suspense est à son comble quand Chloé nous apprend qu'elle est phobique des baleines. Alors on attend le moment où elle va effectivement voir une baleine. Et attention, énorme spoiler, voici la réaction de Khloé Kardashian quand elle voit une baleine au loin. Bon, à sa décharge, ça crie beaucoup, même devant un spectacle cracheur de feu pas terrible. We love you ! Genre, mais faut pas croire, les Kardashians sont aussi capables de débats linguistiques de haute volée comme en atteste cette séquence sur le bon mot à utiliser pour désigner les seins d'une femme. Titties. 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 Enfin bon, la linguistique, ça les saoule assez vite, soyons honnêtes. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire un concours de guacamole. Oui, oui. Et encore, ce qu'elles préfèrent par-dessus tout, c'est réserver leur transat près de la piscine avant même le petit-déj pour être franchement, même si elles sont seules dans la maison. Et ça, on l'avoue, on l'a déjà fait. Par contre, on se dit qu'il y a un truc qu'il serait urgent d'arrêter, c'est peut-être de mettre en avant ce genre de réussite qui repose sur absolument rien d'autre que la thune, le flouze, la moula. Bisous. Il nous reste peu de temps, on va faire un jeu. Ok. Un chronomètre, un maximum de questions en 1 minute 30 pour un maximum de réponses. Ok. C'est parti, c'est l'interview au compte arbo. Faut que j'aille vite là. Ok. Quelles sont les premières paroles de chansons qui te viennent en tête ? Tchouin, tchouin, tchouin. Je l'ai écouté, il n'y a pas l'intention. Quel est ton pire défaut ? J'ai du mal à changer mes habitudes. Capricorne, j'aime bien la routine. À part ta femme, avec quelle star tu rêverais de sortir ? Celle du clip Blue Red Line, comme elle s'appelle. Emile Ratachowski. La chose la plus folle que t'es fait avec de l'argent ? Je dépense pas l'argent, j'ai acheté une machine de muscu. C'est quoi le cauchemar dont tu te souviens tout le temps ? Un cauchemar ? Là, un cauchemar, je fais pas de cauchemar, je dors bien la nuit. T'es déjà allé voir une voyante ? Jamais. Est-ce que tu demandes quoi quand tu pries ? Que ma famille aille bien et que tout le monde va bien au niveau santé. Pour qui est-ce que tu voteras jamais ? Faut jamais dire jamais, on verra bien. Pour toi c'est qui, là ou le GOAT ? Le GOAT ? Là actuellement, oh, un The Rock, qui ont percé dans la politique, dans le théâtre et dans le théâtre cinéma, c'est fort. Ça te dirait de faire de la politique ? Ah, faut jamais dire non, on verra. Je suis sûr que tu vas en faire. C'est quoi ton plus gros pétage de câbles ? Pétage de câbles ? Pète pas de câbles en vrai. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré ? Ah, j'ai pleuré il y a pas longtemps avec Juju parce qu'on s'est embrouillé sur... On discute. Bah raconte. Ah, c'était parce qu'on est en train de déménager, on est en train de voir un peu l'avenir du couple et tout. Si on te donne un membre en plus, ça serait quoi et où ? Ah, un autre bicep, ça peut être rigolo. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Merci Thibaut InShape d'être venu dans Clic, je suis sûr qu'un jour tu feras de la politique. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je le sens. Merci beaucoup Thibaut et merci à vous. Faites attention aux gens que vous aimez. C'était Clic sur Canal+, tout de suite en aparté. Passez une excellente soirée sur Canal. Sous-titrage Société Radio-Canada